Alors Romain, on commence par quoi ? On commence par l'Italie parce que ça restera comme l'un des grands moments de 7 euros assurément à la nationale qui a égalisé à la 98ème minute hier face à la Croatie pour obtenir donc le point du nul et assurer sa qualification pour les 8ème de finale. Évidemment c'était la folie en Italie sur le but de Mattia Zaccagni. On va regarder la folie en Italie et juste après vous entendrez la réaction du buteur italien. Sous-titrage ST' 501 Tout ça, c'est parti ! C'est parti ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et donc, Mattia Zaccani, le héros italien d'hier soir, on a eu sa réaction écoutée. Bien sûr, c'est le rêve de tout enfant et de tout joueur. Marqué pour son équipe nationale, ça fait quelque chose. Et encore plus quand c'est dans un match de l'Euro très important. Alors, ça n'arrive pas au niveau de Toto Schilacci en 90, ceux qui se souviennent. Ce but de Toto Schilacci, alors qu'il ne devait pas être titulaire, c'était absolument extraordinaire, mais ça rappelle un peu ça quand même. C'est vrai, absolument. Et regardez la une de la Gazzetta dello Sport ce matin, Miracolo Italia. Évidemment, là, je n'ai pas besoin de traduire. Et regardez la Stampa, un quotidien géraniste qui a aussi utilisé exactement la même expression, le miracle italien. Effectivement, ils ont eu chaud, les Italiens. Comment vous dites ? Miracolo. Non, géraliste. Oui, j'ai dit généraliste. Alors là, si vous voulez qu'on se reprenne à chaque bafou avec Saoud, attention. C'est quand même un but extraordinaire. On parle de l'événement, l'émotion extraordinaire. Moi, j'étais dans une pizzeria hier soir italienne, mais j'ai cru que le plafond allait tomber. C'était un truc de dingue. Mais ce but, la qualité, la frappe de l'intérieur du pied, il va quand même choper la lucarne de l'autre côté. C'était top. Alors, je voulais faire une remarque. Oui. Pas du tout en rapport avec... Mais ce qui m'étonne... Non, non, mais ça concerne l'eau. Ça en rapport avec l'eau, oui. Ce qui m'étonne, c'est que je vois partout en Europe des fan zones. Je vois des écrans géants. Et qu'est-ce qu'on fait chez nous ? Il ne t'aura pas échappé qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris 2020. Ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas partout. Vous êtes gentils, les gars. Samuel Olivier, Télématin, vous suivez ça tous les jours. Moi, à Nancy, à Toulouse, on ne peut pas mettre des écrans géants. Il y en a une à Oavre. Le stade Océan Oavre a ouvert ses portes. Au moins, voilà une belle initiative. Je ne vois pas ça chez nous. C'est quand même assez incroyable. C'est quand même le championnat de... Ah ben, vous avez tout s'étonnait, les gars. Je n'y avais pas pensé avant. Attends, je ne vois rien de chez nous. Je ne vois même pas un stade. On se demande comment on va réussir à organiser correctement les Jeux de Paris 2024. Là, pardon, l'euro, pour une fois, passe au second plan. Il n'y a pas que le foot dans la vie, Olivier. Mais quand je vous dis qu'on n'est pas une nation sportive, ça le confirme. C'est comme ça. Tu n'as qu'à ouvrir tous les stades. Tu ne peux pas faire entrer les gens dans les stades et mettre des écrans géants et voir des ambiances de cinglés comme ça ? Vous ne pouvez pas faire ça, Olivier ? Attends. Je suis énervé aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'il n'y en a pas à Nancy. C'est vrai, mais il est bien énervé. Il est très énervé. Il y en a une à Metz, mais pas à Nancy, Olivier. Je n'ai pas eu peur de ça. Moi, je n'étais pas dans une pizzeria hier, mais j'ai quand même passé un bon moment grâce aux Italiens. En revanche, j'ai l'impression que c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même très, très simple. Ça manque de qualité, ça manque d'envie, ça manque de leader. Je ne sais pas où sont passés Chiellini, Obonucci, ou en tout cas des gens qui... Ah, tiens. Chiellini. Il est là, Chiellini. Il est là, Chiellini. Exactement. Regardez, Giorgio Chiellini, qui est maintenant consulteur, l'ancien défenseur de la Nationale. Et vous avez bien reconnu Peter Schmeichel. Costar Kravat, il a plus de grinta à la télévision que les autres Italiens sur la pouce. C'est dire. On enchaîne assez moins joyeux. Franchement, on a le cœur brisé. On est content pour les Italiens, mais Luca Modric hier. Et oui, immense soulagement pour l'Italie, mais immense désillusion pour la Croatie de Luca Modric. Les Croates qui pensaient tenir leur qualification jusqu'à cette fameuse 98e minute. Et là où c'est triste, évidemment, c'est que Luca Modric a 38 ans. C'est peut-être sa dernière grande compétition internationale avec les Vatreni. Il y a d'ailleurs un journaliste italien qui lui a rendu hommage hier en conférence de presse. Et c'était très sympa à regarder. C'est génial. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez montré. Non seulement ce soir, mais tout au long de votre carrière. Une fois de plus, vous avez été un joueur de haut niveau. Vous avez marqué malgré un pénalty manqué. Je voulais juste vous dire ceci. Je voudrais vous demander de ne jamais prendre votre retraite. Parce que vous êtes l'un des meilleurs joueurs que je n'ai jamais commenté. Merci. Merci beaucoup pour ce magnifique hommage. Du fond du cœur, je vous remercie. J'aimerais aussi continuer à jouer pour toujours. Mais il y aura probablement un moment où je devrais raccrocher les grands points. Je vais continuer à jouer, mais je ne sais pas pour combien de temps encore. Mais je vous remercie beaucoup pour vos mots. Franchement, ça m'a ému, cette séquence. Moi, hier soir, j'étais dans un restaurant croate. Non, mais oui, c'est émouvant. C'est évidemment émouvant parce qu'il y a toute la jeunesse du match. Il manque ce pénalty, il marque le but de la Croatie, il est sorti à la 80e. Franchement, j'aurais adoré avoir une caméra isolée sur lui de la 80e à la 98e minute, les 10 minutes. Hier, pendant le match, on le voyait de temps en temps. J'aurais adoré le voir ces 18 minutes où il est sorti, où il a vibré, où il a eu peur. Et la désillusion à la fin, où il mord son maillot, il ne veut pas craquer sur le banc de touche. Voilà, c'est un joueur extraordinaire. Alors, on fait comme s'ils étaient éliminés, mais ce n'est pas loin, mais ce n'est pas encore complètement perdu. Exactement, ce n'est pas officiel. La Croatie n'est pas encore éliminée. Pourquoi ? Parce qu'il lui reste 2,7% de chances de se qualifier en faisant partie des meilleurs troisièmes. Ça va être très compliqué parce qu'il faut 4 conditions et pas une de moins. C'est vraiment les 4 en même temps. Il faut que l'Angleterre batte la Slovénie avec au moins 3 buts d'écart, que le Danemark batte la Serbie, que le Portugal batte la Géorgie et que la Turquie batte la Tchéquie. Pierre, je vous vois faire des signes à côté de moi. Ce n'est pas un problème. Je dis juste que si la logique est respectée sur les 4 matchs, et le foot, heureusement que ce n'est pas que la logique. Mais si la logique est respectée sur les 4 matchs... Il faudra que les Anglais soient moins nuls que ça. Et on verra avec Pierre-Étienne Minonzio qui est déjà connecté dans quelques instants à quel point le sélectionneur anglais se fait massacrer Southgate en Angleterre. Pour l'instant, ils sont 5e. Il faut être dans les 4 meilleurs 3e pour espérer se qualifier pour la Croatie. Un tout petit mot de l'Espagne. Et on va retrouver Pierre-Étienne Minonzio qui suit l'équipe d'Angleterre pour le journal L'Équipe et qui est en direct avec nous dans un instant. Romain. Oui, l'Espagne est la seule équipe pour le moment à avoir réalisé un sans-faute dans cet euro. Donc 3 victoires en 3 matchs. Hier, un succès 1-0 face à l'Albanie. Il n'y a d'ailleurs que le Portugal qui pourra en faire de même, de faire le sans-faute. Et regardez, meilleur que jamais pour Marca. Mission accomplie pour As. Le plein, vous allez le voir juste après, pour Mundo Deportivo. Là, on est sur le journal catalan de Mundo Deportivo. De Mundo Deportivo est inarrêtable pour Sport. L'autre grand quotidien catalan. On s'emballe en Espagne. À juste titre ou ils s'enflamment un peu les Espagnols ? Non, ils ne s'enflamment pas. Même si on a senti que l'Espagne, en deuxième période, c'était plus cool, c'était plus... Mais tu es arrivé à faire carton plein dans une équipe énormément remaniée hier soir. Non, non, moi, je suis surpris. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle réponse et à une telle qualité de jeu. Parce qu'on est fini. On n'est plus du jeu à 350 ou 450 ou 600 ou 800 ou 1000 passes. On est dans un jeu où tout d'un coup, tu vas vite vers l'avant. Tu as quand même sur les côtés, comment il s'appelle ? Nico Williams. Voilà. Et puis le petit... Et de l'autre côté, comment il s'appelle aussi ? Non, il est bon le pio. Attends. Et Mets, il a 17 ans quand même. Il y a mal. C'est quand même extraordinaire. C'est fabuleux. Morata qui se retrouve aussi un petit peu devant le but. Non, je trouve que cette équipe, elle est surprenante, mais très positive. Une dernière image espagnole, Romain, avant de filer, non pas en Angleterre, mais en Allemagne. On va retrouver Pierre-Etienne Minonziot pour l'Angleterre. Oui, une autre image très sympa du côté de la sélection espagnole. C'est une famille qui s'appelle la famille Parares-Lorens et qui a fait 2000 kilomètres en van pour suivre la Roja dans la compétition. Et à leur arrivée, ils ont été accueillis par trois joueurs de la sélection qui leur ont fait des remerciements, une séance de dédicaces, les photos, etc. Ça sert de suivre les équipes et d'être fidèles. Mais c'est génial comme initiative, ça. C'est des initiatives à apprendre et à copier, même. T'imagines le souvenir des enfants tout leur vie, après ? Magique. Comment ça s'appelait l'émission sur TF1 ? Non, pas sur... Non, pas sur... Ah, euh... Ah... Vous nous faites une lierouille. Star à domicile ! Mais oui, Star à domicile avec Flavie Flamand. Exactement. Mais oui, c'était génial, ça. Et bien là, c'était Star à domicile mais pour les supporters. Une fois à l'équipe où une ou deux émissions qui a été faite où il y a un renew et il y a léché les gens. Mais si, rappelez-moi. Oui, oui, oui. On s'en souvient pas du tout. On avait moins de budget. On l'a fait, on l'a fait. Et bien d'ailleurs, c'était parti à Metz. Exact.